Bonsoir, c'est Guillaume Gallienne et vous êtes sur Clic et c'est tous les soirs à 19h45 sur Canal+. Guillaume Gallienne de la comédie française, comme on dit. Oh, racontez-moi, je veux les détails. Sur mon bateau, il n'y a qu'amour et compassion. C'est important le costume. C'est hyper difficile d'être viril, non ? Franchement. Si je lui dis tout ça, je veux pleurer et les garçons, ça pleure pas. S'il y en a un qui a le droit et même le devoir de remercier sa mère, là, pour le coup, c'est moi. Si je mérite un César, pardon. Don't leave me now. Guillaume, qui fatalement du coup est l'autre moitié de ce César. Mais comme tu en as déjà eu cinq, je vais le garder, celui-là, par contre. Oh ! Je carbure au désir, aux rencontres, à la liberté. Bienvenue, Guillaume. Merci, Moloude. Bonsoir, bienvenue dans le transport. Je suis très content de te recevoir, Guillaume. Tu fais partie, pour moi, des personnes les plus brillantes que j'ai pu croiser dans ma vie et des plus libres. On va parler de liberté aujourd'hui, tous les deux. La liberté, c'est quelque chose que tu es allé chercher, pour laquelle tu t'es battu. C'est quoi ta définition de la liberté ? En quoi tu te sens libre dans la vie ? Ne pas avoir peur d'avoir peur. Je trouve ça bien d'être... On est souvent confrontés à la peur. Et ça n'est que lorsqu'on a peur qu'on peut être courageux. Les gens qui font acte de bravoure alors qu'ils n'ont pas peur, c'est pas de la bravoure, c'est de l'inconscience. Donc, déjà ça, moi, j'ai accepté mes peurs et je vis avec. Sinon, la liberté, mais c'est... De plus en plus, avec l'âge, on se rend compte que c'est quand même... Plus on est attentif aux autres et plus on trouve sa liberté. Si c'est une liberté qui va contre les autres, en fait, c'est pas très intéressant. On va parler également d'honneur. Tu as l'affiche d'un film qui s'appelle Une affaire d'honneur de Vincent Perret. Ça sort le 27 décembre au cinéma. Aux côtés de Rush Dizem et de la talentueuse Doréatillier, le film parfait. Allez voir entre deux réveillons. Tu joues le rôle d'Eugène Tavernier. C'est un escrimeur intellectuel, propriétaire d'un cercle d'escrime. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après. Allez ! Tu as appris ce matin que c'était votre nouveau ? Je mets cette offence sur le compte de votre hystérie. J'aurais dû arrêter le duel. En tant que maître d'armes, tu n'as pas en droit de demander réparation. Il ne s'agit plus d'honneur mais de vengeance. Je ne te suivrai pas. Elle vient de créer la première ligue féminine d'escrime. Vous écrivez que je suis une femme à la sensibilité déréglée ? J'exige réparation. Un homme ne se bat pas contre une femme. Les affaires de duel ne sont pas un jeu. Êtes-vous certaine de vouloir vous battre ? J'ai vu de quoi les hommes étaient capables. On dit que le sang lave l'honneur. Et l'amour. Sachez que lors d'un duel, tous les coups seront permis. Une affaire d'honneur, ça sort le 27 décembre. C'est un film historique. Ça se passe en 1887. Ça dénonce l'absurdité des duels. Les duels ont risqué sa vie pour sauver son honneur. Vous le placez où, l'honneur ? Tu le places où ? Le film aurait pu s'appeler On ne badine pas avec l'honneur. Où est-ce que je le place ? Bonne question, votre honneur. Je ne sais pas. Où est-ce que je le place ? Évidemment, par rapport à l'insulte, j'ai été quand même beaucoup insulté jeune. Et au bout d'un moment, je transformais, j'en riais et tout ça. Et puis, un jour, je me suis dit, mais pourquoi j'en rie ? Non, il faut que j'arrête d'en rire. Je ne sais pas où je le place, mais en tout cas, l'humiliation est une des choses que je trouve le plus horrible au monde. Les gens qui humilient sur ça, épouvantables. C'est quand, la dernière fois, que tu t'es dit, je mets un point d'honneur à faire cette chose ou à ne pas faire cette chose ? Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Je peux, en revanche, te dire, la dernière fois où, il n'y a pas si longtemps, un réalisateur m'a mal parlé, et comme un idiot, je me suis dit, je pacifie le truc... Et je m'en suis énormément voulu de ne pas lui avoir dit d'entrer. Alors, en fait, tu ne me parles pas comme ça. Point final. Et je m'en suis énormément voulu. Donc, peut-être que je devrais le mettre un peu plus là, l'honneur. Est-ce que, finalement, savoir dire la vérité, c'est mieux que de savoir se battre ? Oui. Mais là, alors, ce qui est touchant aussi dans le film de Vincent Pérez, c'est ce personnage féminin qui a existé et qui est assez incroyable parce que révolutionnaire, mais aussi, c'est de voir ces hommes qui ont été tellement traumatisés par la guerre qu'ils reproduisent le schéma sans cesse parce qu'ils n'en reviennent pas, en fait, du front. Guillaume, on va parler des schémas que tu as réussi à briser, à ne pas reproduire, mais là, j'aimerais qu'on parle de bagarre. Oui. Pourquoi est-ce que la bagarre, ça nous fascine tous ? À ce point-là, on en parle juste après ce sujet. Ah oui. Depuis la nuit des temps, les humains sont fascinés par ça. Ah oui, la bagarre. Et quand on vous dit depuis la nuit des temps, c'est vraiment le cas. Spartiates, quel est votre métier ? Car dans quasiment toutes les sociétés et à toutes les époques, l'homme a pratiqué la guerre et le combat. N'êtes-vous pas rassagés ? Ne vous êtes-vous pas, c'est diverti ! Alors, on ne sait pas vraiment si c'est dans la nature de l'homme d'être violent, c'est un débat vieux comme le monde. Pour certains, il aurait hérité ce trait de ses ancêtres primates. En tout cas, cet amour pour la bagarre a été la source d'inspiration d'une quantité innombrable d'œuvres, que ce soit sur le grand écran, en film, en série... Dans la littérature ou même en jeux vidéo, on a décliné la bagarre à toutes les sauces. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le vulgaire, car c'est aussi un art, une pratique sportive noble, pratiquée par des athlètes depuis des décennies. Non, sérieusement, au-delà des combats de gifles, depuis quelques temps, il y a un regain de popularité des sports de combat, notamment depuis l'autorisation du MMA en France en 2020. Alors, addiction à l'adrénaline, instinct primaire ou construction sociale, pourquoi on aime autant la bagarre ? Pourquoi on aime autant la bagarre ? Et alors ? La réponse ? Non ? Je ne sais pas. Est-ce que toi, tu aimes la bagarre ? Pas du tout. Après, j'aime les sujets, les films ou les pièces de théâtre, les œuvres où il y a évidemment un méchant, un gentil. Ces archétypes-là, oui, bien sûr qu'ils existent depuis toujours. Je préfère quand les personnages sont plus ambigus et que ce n'est pas tout blanc, tout noir, mais qu'au contraire, il y ait des zones bizarres, étranges chez les uns et chez les autres. J'aime bien, par exemple, chez Shakespeare, on ne peut pas dire que c'est forcément très méchant. Richard III, il est intéressant quand il est aussi troublant et touchant. S'il n'est qu'un monstre, c'est moins intéressant. Mais de toute façon, traiter le monstre, enfin, travailler le monstre, nous, au théâtre, c'est ce qu'on fait. On est là aussi pour incarner des monstres. Cette catharsis-là, elle est nécessaire et j'aime bien le voir. Mais en fait, si, en voyant des bagarres, ça nous permet, nous, de ne pas y aller, allons-y. Est-ce que toi, tu t'es déjà battu ? Non, je me suis fait casser la gueule énormément, énormément, jusqu'à l'âge de 12, 13 ans. Vraiment beaucoup. Et il y a une fois où j'ai réussi à choper la main du mec et à lui broyer la main. C'est la seule fois où je tremblais. Non, non, je suis nul. Qu'est-ce que tu as ressenti de l'adrénaline ? Non, mais pas du tout. Non, mais moi, j'ai horreur de ça. Non, non, mais moi, je suis la moviette, tous ces noms-là. Donc, je ne me bats pas. Tu as beaucoup parlé de ton enfance. Ouais, pardon. Au théâtre, au cinéma. Non, mais tu as beaucoup parlé de ta maman, qui est une personne pour qui tu as une énorme animation. Oui. Tu as très peu parlé de ton papa. Oui. C'était qui ? C'était qui, mon papa ? C'était un homme particulier qui avait beaucoup de charme, beaucoup d'humour, mais qui était un père très tyrannique et en fait très paranoïaque. Donc, ce n'était pas facile, mais il était brillant et il m'a inculqué beaucoup de choses, notamment le goût de la lecture. Il lisait beaucoup, il était très cultivé. C'est lui qui m'a emmené voir des ballets la première fois, d'ailleurs. Maintenant que je travaille avec des chorégraphes, c'est aussi grâce à lui. La gastronomie aussi, c'est grâce à lui. Donc, il était passionné de beaucoup de choses. Moi, je ne pouvais pas suivre parce qu'il était dans l'équipe olympique de l'équipe de France de bobsleigh. Il faisait le cap-orne tous les ans. Moi, j'ai mal de mer. Il faisait des trucs à cheval. J'ai peur des chevaux. Donc, voilà, tout le côté sportif, je n'ai pas suivi, mais il a bouffé la danse. C'est marrant parce que j'avais eu la chance de voir la pièce de théâtre Guillaume et les garçons à table. Et je me dis, mais comment va réagir son père ? Et apparemment, la première fois ou la seule fois où il est venu la voir, son sonotone ne marchait pas, c'est ça ? Il a oublié ses sonotones. Et donc, il l'entendait à peine et il a passé toute la représentation à se tourner vers ma mère en disant, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Mais c'est un acte manqué extraordinaire. Il ne voulait pas entendre. Tu as dit une phrase terrible sur lui dans Psychologie Magazine. Tu as dit, j'ai pris la mesure des dommages collatéraux qu'il avait causés. Pas tant à moi qu'à des personnes que j'aime. Mais bon, il est mort dans d'atroces souffrances. Il l'a payé très cher. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est affreux. Ah oui, je trouve que... Ah non, je pense que j'ai l'impression que dans la vie, on paye comptant, mais c'était vraiment... Ah oui, il l'a payé très cher. C'était très violent, oui. C'était affreux. Sa mort a duré deux ans, c'était épouvantable. Tu as réussi à pardonner des choses ? Ah oui. Ah oui. Mais parce que sans pardon... D'abord, c'est tout bête, mais c'est vrai que si on ne pardonne pas aux autres, on ne se pardonne pas à soi-même. Et puis d'abord, moi, je suis très reconnaissant. J'ai une chance incroyable. Après, oui, il y a des séquelles, il y a des blessures, mais ma foi, heureusement. Enfin, on n'est pas au pays des bisounours, ça n'existe pas. Mais j'ai tellement de chance par ailleurs que... Tu viens d'un milieu très privilégié. Oui. Très bourgeois. Tu parles souvent... C'est aristocrate que bourgeois. C'est aristocrate. Tu parles souvent de tes privilèges. Bah oui. C'était quoi tes privilèges ? Un accès à la culture immédiat, un accès au voyage, aux découvertes, une aisance donnée dans la manière d'être dans le monde, de faire la conversation, une aisance que tout le monde n'a pas. Et puis, un sens du devoir très fort, très marqué. C'est quoi ce sens du devoir ? Bah que dans la vie il y a des devoirs. On... Bah déjà on... Comme disait Arletti, de la tenue dans toutes circonstances. Donc déjà ça. Faire bonne figure parfois. C'est bien pour soi, ça s'oblige. Voilà. Même s'il y a des jours on a un peu... Non, non. Allez. Moi j'avais une nanny anglaise qui me disait « chin up ». Et donc c'est une façon de... d'être à la hauteur de ce que la vie vous donne. Tu avais des domestiques ? Mes parents, pas moi. Mais oui. Moi j'étais élevé. Oui mais j'étais élevé par les domestiques de mes parents bien sûr. Oui oui bien sûr. Mais j'étais très très attaché à eux. Je... Comment ça se passe ? Moi je... Ben comment ça se passe ? Ben moi je... Ils vivaient à demeure. On avait... On avait... Il y avait quatre domestiques qui vivaient à demeure. Et donc moi j'étais élevé par eux. On prenait nos repas avec eux. Euh... Et voilà. J'étais très attaché notamment à la cuisinière de ma mère, Maria, qui a été... Qui a été chez nous pendant 40 ans. Et qui est morte deux ans après... Après avoir pris sa retraite. Et ça a été un énorme chagrin. Énorme chagrin. Est-ce que le fait d'avoir cette éducation, Aristo, d'avoir des domestiques, de voir ses parents seulement à des moments précis et voulus par eux, et de ne pas avoir une relation normale qu'un enfant peut avoir avec ses parents, est-ce que ça fait partie des choses qui ont fait qu'à 12 ans tu te retrouves en dépression ? Ah non, non, non. Moi, ma dépression, c'était pas du tout par rapport à ça. Parce que ça, moi, je le jugeais pas. Puisque c'était comme ça que j'étais élevé. Donc, je ne comparais pas. Non, non, non. Moi, j'ai fait une dépression à 12 ans à cause de l'homophobie. Parce que je... Mon nom, c'était la tapette, la pédale, la tantouse. Ça n'était qu'insulte. Et surtout, j'étais étiqueté d'une sexualité avant même de pouvoir la découvrir. Donc... Ah non, ma dépression, elle vient de... d'un schéma... d'un schéma macho... pourri. T'as fait un énorme travail sur toi. Moi, j'ai un souvenir de la première fois... Avec beaucoup de psy, ouais. La première fois où je t'ai rencontré, c'était à l'époque du Grand Journal, où tu faisais une pastille dans le Grand Journal. Oui. Et on avait discuté. Et je me dis, mais ce garçon est tellement armé. On avait l'impression que tout pouvait te passer sur la tête. Ça, c'est de la façade. C'est de la façade. Je ne suis pas du tout armé. Pas du tout armé. Non. Quel travail on fait ? Qu'est-ce qui t'a amené, ce travail ? Bon, déjà, moi, j'ai une cousine qui est morte, Alicia Gallienne, la poétesse, qui est morte quand j'avais 18 ans. Elle avait 20 ans. Elle avait tout pour elle. Et elle est morte. Et donc, je me suis dit, mais la vie est tellement une chance quand on... Je veux dire, elle avait tout pour elle et elle meurt, mais c'est d'une injustice épouvantable. La moindre des choses que je puisse faire pour honorer ma cousine, c'est de vivre ma vie, mais à fond. Mais à fond, c'est la moindre des choses. Quelle chance d'être en vie ? Et en plus, avec toutes les chances que je peux avoir. Mais il est hors de question que je me plaigne et que je rate mais ça de la vie. Donc, après, il faut faire attention que ça n'étouffe pas d'autres gens et que... Donc, moi, il y a plein de choses de la vie maintenant où je considère que c'est à mon fils de les vivre. Donc, je le regarde, je l'encourage. L'étymologie d'éduquer, c'est pousser dehors. Donc, j'encourage, mais je ne veux pas... Il y a des choses, ça y est, je les ai vécues, maintenant, c'est à lui. Tu dis que ton fils, sa personnalité était là depuis sa naissance, qu'il était déjà lui-même. Il est incroyable, oui. Ah oui, il est étonnant. On est très différents et on a l'humour en commun, mais... Ah oui, il a une personnalité incroyable. C'est quoi, sa personnalité ? Qu'est-ce qu'il a que toi, tu n'as pas eu pendant ton enfance, par exemple ? Il est... Il l'a dit très jeune, il est fier de son cœur. Waouh. Il nous l'a dit à 4 ans. Voilà. Je ne peux pas dire mieux, je lui ai dit... D'ailleurs, quand il me l'a dit, je lui ai dit, écoute, continue, parce qu'il n'y a rien de plus important au monde. Donc, vas-y, continue. Voilà. C'est beau de dire ça à ses parents. Ah, c'était incroyable. On est restés comme de ronfler. Ouais. Non, mais il est drôle. En plus, il a beaucoup d'humour, mais on rit beaucoup ensemble. Ouais. C'est super. Tu penses qu'il se dirige vers une carrière artistique ? Ah oui, il nous l'a annoncé. Ah, déjà ? Ouais. Mais comme je lui ai dit, je lui ai dit, hé, t'as le droit de changer d'avis. T'as le temps. D'abord, la vie, on peut tout arrêter, changer. Enfin... Donc, je lui ai dit, ne te sens pas prisonnier de ce que tu nous as annoncé. Vas-y. Mais... Voilà. Alors là, j'ai trouvé une interview de Christopher Nolan qui disait ce qui m'a sauvée, c'est que je n'ai pas fait d'école de cinéma. Donc, je lui ai envoyé. Il l'a liké. Je lui ai dit, on en parle. Et donc, je lui ai dit, on n'est peut-être pas obligé de commencer par une école de cinéma. Tu peux peut-être faire d'autres choses. Apprendre la littérature, par exemple. Comment il construit une histoire avant d'en raconter une ? J'aimerais qu'on parle un peu d'actualité. Oui. Je sais que telle est une école en Angleterre. Et là-bas, on portait l'uniforme. Oui. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, va lancer une expérimentation sur le port de l'uniforme à l'école qui devrait débuter dès le printemps 2024 dans certaines villes. Selon France Info, les familles concernées par ce test devraient recevoir 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons par enfant. Chaque enfant aura droit à un vêtement neuf de rechange par an. Qu'est-ce que toi, tu en penses de l'uniforme ? En France. Mais en Angleterre, c'est très culturel. D'abord, l'Angleterre est un pays de caste. Un pays de caste extrêmement peu poreuse et très établi. Et presque depuis toujours, même dans la langue, dans votre accent, on sait tout de suite d'où vous venez, quel milieu. On le sait tout de suite. Donc, quelque part, c'est inscrit, c'est culturel. La France, moi, je trouve les Français quand même très jacobins. Je ne suis pas sûr que ça passe. Mais s'il faut tenter l'expérience pour qu'il y ait plus d'harmonie dans les écoles de la République, pourquoi pas ? De toute façon, il faut tenter. Il faut bien voir. Si ça permet à des gamins de ne pas souffrir de discrimination par rapport à leur look, qu'ils ne souffrent pas de ça, moi, c'est ce qui m'a vachement aidé, moi, d'être en Angleterre en uniforme. Parce que je souffrais beaucoup. Parce que justement, l'éducation que j'ai reçue, c'était... J'avais que les fringues reprisées de mes frères. Il était hors de question qu'on m'achète des trucs de marque à 12-13 ans. Il était hors de question. Dépenser 300 balles, bon, ça n'a pas, non ? Donc, je souffrais beaucoup, parce que j'étais dans une école vraiment de bourgeois, pour le coup. Pas du tout des aristos, vraiment des bourgeois. Et comme disait François Furet, la seule classe qui ne s'aime pas. Et alors, eux, ils me... Je souffrais beaucoup de ne pas avoir les marques, les trucs. Donc, si l'uniforme peut empêcher de la souffrance, ben, tentons-le. Guillaume Gallienne, tu fais partie des artistes qui ont libéré la parole sur le harcèlement scolaire, et notamment sur l'homophobie à l'école. On en parle aux coiffeurs. Je vais aller à Rio, me trouver un brésilien. Bon courage. Au Brésil, quand t'es gay, c'est OK ou pas ? Ça va. Les gays peuvent se marier et tout ça. Les personnes trans aussi ont pas mal de pouvoirs. Tu peux, par exemple, rectifier tes documents, comment j'ai les fêtes, par exemple. Il y a toujours des cas d'homophobie, il y a toujours des situations contraignantes. Comme partout, c'est ça. À Paris, on vit sur une autre planète. Je pense qu'on est vraiment beaucoup plus tolérants à Paris. Indirectement, ça concerne tout le monde. Forcément, t'as au moins un proche. C'est vrai. J'ai ma cousine. Bon, jamais trop parlé, certes, mais... Mais c'est vrai. On évolue, je trouve ça... Au contraire, maintenant, dans les séries, les homosexuels, tu les vois même s'embrasser, avoir des actes sexuels. Enfin, je veux dire, y a pas de... En fait, y a même pas choqué. Ça dépend de l'éducation, en fait. Mais y a des gens qui sont complètement intolérants. Je suis pas forcément pour cette situation-là, mais je les respecte. Après, nous, on a vécu dans... Enfin, on grandit dans des éducations où, pour nous, l'homosexualité n'est pas forcément normale. Tes parents, ton fils, il est homosexuel. Tu fais comment ? Malheureusement, tu sais qu'aujourd'hui, ça reste quand même pas si facile que ça, en fait. Il me dit, maman, tu veux connaître le nom de ma petite copine ? Ah ouais, je suis contente. J'ai dit, ah, enfin, il veut me parler de quelque chose, tu vois. Regarde, il me dit Victor. Non. Ouais, je suis un peu tombé de mon cocotier, quand même. Je le reconnais. C'est pas grave. Bien sûr que c'est pas grave. C'est sympa. Est-ce qu'il a choisi ? Est-ce que j'ai choisi ? C'est mon petit garçon chéri, j'en ai dit un. Tu as contribué, Guillaume, à cette libération de la parole. Est-ce que tu penses que la situation a évolué, en bien ou en mal ? Elle a évolué, ça, c'est évident. Ben, regarde aujourd'hui l'annonce du pape d'autoriser les bénédictions des mariages... Enfin, pas les mariages, mais des couples de même sexe. Donc oui, elle évolue. Elle évolue, évidemment, pas assez vite, pour plein et trop vite pour d'autres. C'est des banalités, ce que je dis. C'est parce que j'ai pas envie de parler de politique. Mais oui, elle évolue quand même pour plein de gens, mais malheureusement pas pour pas assez. Parce que... Pas pour pas assez, ça veut rien dire, ce que je viens de dire. Non, mais pas pour beaucoup, pardon. C'est vrai, il y a plein de pays où c'est épouvantable. Non, l'homophobie reste malheureusement dans plein de sociétés et tout comme le machisme, le patriarcat. Il y a plein de trucs qui rendent dingues. Mais dingues ! Moi, je suis obligé de me calmer parfois. Donc j'appelle... J'appelle des copains philosophes ou... qui essayent de me calmer. C'est quoi, par exemple ? C'est quand la dernière fois que t'es devenu dingue ? Ben, Caroline Fourret, je l'appelle de temps en temps pour lui dire... Tu peux me... M'éclairer. M'éclairer, oui. Ben, il y a des fois, c'est... C'est tragique. Là, en Iran, c'est tragique réellement. Donc... Oui, ça évolue, mais bon. En tout cas, on embrasse toutes les personnes qui souffrent encore d'homophobie. Il y en a énormément dans le monde, beaucoup trop. C'est très, très dur de recevoir. Mais pas seulement d'homophobie, d'ailleurs, parce que... De machisme, de... Oui, parce que... C'est une question de clichés, encore une fois, d'étiquettes... Qui sont tellement étranges. C'est tellement mettre des barrières pour soi-disant... Ben, finalement, ça rejoint la boucle est bouclée. Ça rejoint ce que je te disais sur la liberté, ce que je pense de la liberté. La liberté, c'est accepter ses peurs, vivre avec ses peurs. Donc, on a peur de l'autre, on a peur d'un truc un peu étrange qui ne correspond pas au cliché dans lequel on a été élevés. Ben, alors, c'est pas grave. Vas-y, accueille, on verra bien ce qui se passe. Ben, voilà. Libérez-vous en laissant la liberté aux autres. Mais énormément. On a cliqué sur les réseaux sociaux de Guillaume Gallienne. On a enquêté, c'est le clic sur. Merci. On a cliqué sur vous, Guillaume Gallienne. Bienvenue parmi nous, mes enfants. Et les réseaux, ça vous parle sacrément. Dernière personne qui vous a pas follow-back est en français. Alors, nous, on vous a suivi. Et on a vu l'acteur qui se glisse dans tous les costumes. Et aussi en directrice de casting. Passionnant. Une faculté à passer d'un rôle à un autre que vous expliquez grâce à une méthode secrète. Comment vous répétez un rôle ? Euh... Le travail, globalement. Ah, ben c'est pour ça que j'ai jamais percé. Et peut-être aussi car j'ai pas exactement les mêmes dimanches que vous. Quand on clique sur vous, Guillaume, on voit aussi le sociétaire de la comédie française. Un statut qui ne vous fait pas vivre, a priori. Le sociétaire de la comédie française, on peut pas dire que c'est vraiment pour l'argent. Alors, pour joindre les deux bouts, vous organisez des visites de la comédie française. Et vous êtes happiness manager, puisque vous accueillez chaque nouveau pensionnaire. On vous voit répondre aux interviews les plus courtes. Et en caleçon aussi. Eh bien, bonjour Guillaume. Bonjour. Mais pourquoi vous avez commencé à vous déshabiller, là ? Mais parce que je suis en scène dans 15 minutes, donc vous foutez le camp. Il est tout moins tranquille. Guillaume, vous avez tous les talents. Acteur, scénariste et réalisateur. Même pendant vos interviews. C'est vous le réalisateur ? Il faudrait qu'au cadre, il se mette là pour pas avoir trop le contre-jour. Imitateur aussi. Même si vos imitations, elles sont un peu de niche quand même. Roland Bertin, qui est mon papa de théâtre. Lui, je sais l'imiter. Mais pourquoi ? Et comble de la gloire, il y a une personne qui vous imite. Enfin, je crois. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Oh là là ! Je vais vous lire un livre d'une qualité littéraire exceptionnelle. Comprenez bien que la situation devient gênante. C'est quoi ton rapport au réseau ? J'aimerais vraiment qu'il y ait une loi qui interdise l'anonymat. J'aimerais vraiment que la parole ait une portée et soit vérifiable et que la source aussi. Voilà. Je pense que c'est très important pour la démocratie. Oui, c'est un enjeu démocratique. Mais vraiment. La vérité. Versus l'opinion. La vérité et puis surtout, ça a des conséquences. On fait attention à ce qu'on dit. Et voilà. Ça, j'aimerais vraiment. Une vérité immuable, Guillaume Gallienne, c'est le triomphe au César pour le plaisir. On se le regarde. Il y a dix ans. César du meilleur premier film est attribué à... Les garçons et Guillaume à table, réalisé par Guillaume Gallienne. S'il y en a un qui a le droit et même le devoir de remercier sa mère, là, pour le coup, c'est moi. Donc, merci, maman. Les garçons et Guillaume à table. Les garçons et Guillaume à table. Bon, là, c'est au-delà de l'émotion. Mais quelle soirée, non de bleu. Mais merci infiniment. C'est dingue. Guillaume Gallienne pour les garçons et Guillaume à table. Guillaume Gallienne. Pardon, ils doivent se dire encore, mais on a marre de voir sa gueule à suivre. Mais... Non, mais merci. Je suis extrêmement ému. Nom de bleu. Nom de bleu, oui. Eh oui. Non, mais j'ai l'air jeune, c'est dingue. Mais c'était il y a dix ans, il faut dire. Eh oui, eh oui, oui, oui. Là encore, c'était une chance dingue. Ça tombait pile aussi. Alignement de planètes. Oui, un alignement de planètes. Absolument. Que j'ai payé quand même un petit peu cher, parce que depuis dix ans, j'ai que deux réalisateurs qui m'ont offert des rôles. Comment ça ? En France. Et ben oui, sinon, c'est que des acteurs qui me proposent des rôles. Vincent Peres, c'est un acteur. Neil Saverny, c'est un acteur. Alex Lutz, c'est un acteur. Jalil Lesper, c'est un acteur. Astier, c'est un acteur. C'est que des acteurs. Ça vient d'où, ce truc ? Ben ça vient du fait que je crois qu'ils flippent. Ils ont peur que je leur dise... Tu mets ta caméra là ? Non. Je n'aurais pas fait ça. Je ne sais pas. Comme si je ferais ça. J'amène ma vie et je ferais ça. Mais je pense qu'ils ont peur. J'imagine. Parce qu'il n'y a que les Américains ou les Anglais réalisateurs qui me proposent des rôles là maintenant. Pas de Français. Il n'y a qu'en France où quelqu'un qui a cinq César galère à avoir des rôles ? Galère, c'est un grand mot. Bon, heureusement, ma vie est faite de plein d'autres choses que juste acteurs. Donc, tout va bien. Mais c'est particulier à la vie. C'est un peu comme la malédiction du premier album. Il y a des artistes qui font un premier album incroyable. Voilà. Alors donc, maintenant, je suis obligé de les rassurer et de leur dire « Non, mais tu sais, depuis, je me suis pris un bide. C'était il y a dix ans. Il y a prescription. Je ne sais même plus comment on place une caméra. Je ne sais plus rien diriger. Tout va bien. » Mais non, non, mais c'est étonnant. C'est particulier. Mais bon, ça va. En tout cas, rendez-vous le 27 décembre au cinéma pour aller voir Guillaume Gallienne dans une affaire d'honneur. Oui. Et c'était un bonheur. Et je dis le malade imaginaire au Théâtre des Champs-Élysées, quand même. Évidemment. Il faut me parler de cette histoire de club de gastronome, mais ça, on en parle après l'émission. Donc, le malade imaginaire, je dis aussi. Et après, une affaire d'honneur. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Mouloud. C'était super plaisir. Moi aussi, très agréable. Passez une super soirée sur Canal+, tout de suite en aparté. Et Clique, c'est disponible partout en podcast. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada